Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle session de Tukiden 2. Après une journée d'absence de session, nous voici sur la suite des missions du comptoir avec les explorations de Runes of War qui ont été faites et encore quelques restes pour la phase 3 et le début de la phase 4. Nous sommes censés, dès maintenant, pour commencer la session, affronter mon ami préféré, sans aucun doute, le Quad Brachium. Je le déteste, c'est dit. Pass to the Ultimate. Un Quad Brachium a été aperçu du côté du château Azuki, Wazuchi, dans la zone du Tengu. Du coup, le pouvoir de ce monstre à 4 bras n'a encore jamais connu d'égal. Ou du moins, le pouvoir de ce monstre à 4 bras ne peut pas être laissé tel quel. Faites attention, mais essayez de le battre aussi rapidement que possible. D'accord, il faut tout faire bien. Il faut faire le plus attention possible, mais en même temps, il faut aller vite. On sera avec Yakumo pour la première fois de notre vie à Tokitsugu et à Manazuru. Enfin, la première fois qu'il est non scénarisé. C'est vrai qu'on a été avec lui à un moment donné pour notre premier Ketonian film, si je ne dis pas de bêtises. Au niveau des Mitama, on rappelle qu'on est presque au bout du bout. Sur cette petite trinité, ce petit triptyque. Alors, le quadbrachium, ici. Effort contre la terre, il est faible contre le vent. On va prendre un truc de vent. Pas que faire. On va abandonner, à l'espace de 2 secondes, nos magnifiques petites cuillères. En revanche, j'ai quoi ? J'ai le Blade Wind et... Oui, je n'ai pas de niveau 2 en revanche pour le moment. Ce n'est pas bien grave. Blade Wind amélioré a quand même un quota de précision et de points d'attaque qui est assez équivalent avec du niveau 2 standard. C'est juste que son bonus en termes de points de dégâts de vent n'est pas énorme. Mais vu qu'on utilise déjà la faiblesse de l'adversaire, c'est toujours ça de gagné en plus. Donc, pourquoi pas ? Je ne sais pas après ce à quoi ça revient. De dire que c'est la faiblesse d'un Oni. Est-ce que ça veut dire que c'est dégâts x2 ? Est-ce que c'est x1,5 ? Est-ce que c'est une autre formule qu'un multiplicateur ? Est-ce que ça applique potentiellement la partie du multiplicateur sur les dégâts neutres ? Je ne sais pas. Je ne sais pas et nous ne saurons pas aujourd'hui. Il est utile de se poser la question. Allez, c'est parti. Alors, il est vrai qu'on en a déjà affronté un certain nombre. Suite à des explorations dans les ruines de la guerre. Les ruines de la guerre. On va affronter deux en plus de celui connecté à l'histoire. Il est assez terrible parce qu'il suffit qu'il piétine. Il suffit qu'il lève le pied. Pour qu'on s'en prenne plein la tête. Et vient un moment où, au lieu d'avoir deux pieds, il en a quatre. Donc, c'est assez terrible. Bon, c'est de se concentrer. C'est le premier match pour les combats de cette session. Et il n'y a pas sur le honi le plus sympathique. Ça et... Je vous le dis tout de suite. Cette session est prête avec... Un caster à moitié malade. Et en manque de sommeil. Mais j'avais envie de jouer. Voilà, on en est. Bien. Bon, il a déjà une jambe en moins. C'est plutôt pas mal. Oh la, oh la, oh la. Ça sent mauvais, ça. Les soucis. Oh non. Oh oui, c'est vrai que c'est les lames qui se baladent partout sur le terrain. C'est terrible. Le mec fait ce qu'il veut de sa vie. Il n'y a aucun problème. C'est vrai que j'ai plein de trucs. Je préfère ça. Je préfère ça. Je ne veux pas trop faire ma grosse combo. Parce que j'ai peur qu'il... Il m'a tomé de la tête. Tellement il bouge. Tellement ce que je vise. Ah, je le dégage juste derrière. Là, ça passe. Là, ça fait. Ah oui. Ah, on a eu son Hornbeat. C'est marieux. Ok. Excellent. On va lui faire ça. On va lui faire ça. Je ne sais pas si mon coup est passé. J'espère. Ok. On est proche du midlife. Bon, là, il devient particulièrement méchant. Il a même régénéré ses pieds, du coup, là. Le petit bâtard. Terrible. Je suis pas loin. Il arrête pas de bouger. En fait, un pas pour lui, ça revient à 3 kilomètres au moins. Ah, on a une des deux compétences. Excellent. Alors, il reste encore une compétence à hacker. Oula, oula, oula. Je fais ce que je peux pour toucher, mais c'est pas évident. Je veux pas choper la jambe. Si je choffe la jambe, il devient insupportable. Ceux-ci servent que ça. Donc là, j'ai pas envie de lui couper la jambe. Je peux faire... Fragiliser au maximum. Parce que je le trouve beaucoup moins dangereux quand il est sur ses bras-pieds. Bon, il fait 2-3 coups comme ça, là. Ça va. Bon, il s'énerve un peu, hein, visiblement, quand même. Mais... Non, le principe, ça va. Ah, merveilleux. Ah, bon. Allez, il va se retourner. Bien joué. Je sais pas qui l'a fait, mais bien joué. Ah, ça va. Ça, on était pas loin de la victoire. Ah, parce que, pour rappel, on lui pète une jambe. Le mec se retourne. Il marche sur ses espèces, là, il marche sur ses espèces de... Oh, un mitamakoube. C'est longtemps. Il marche sur ses espèces de massules qui lui servent de bras. Et qui, du coup, lui servent de jambes. Dans cette transformation. Et derrière, il devient insupportable, quoi. Parce qu'il fait plein de petits pas. Et chacun de ses pas fait des dégâts. On a où, hein, c'est gratuit. Donc, c'est assez terrible. Pour moi, en tout cas. Vérité, il faut utiliser le bouclier au bon moment, et ainsi de suite. Et ça passe, même si c'est un petit peu lent. Mais bon sang de bois, c'est quand même largement plus terrible que quand on a sa forme de base. Et avec ça, on a terminé la phase 3. Sauf erreur de ma part. On en est à la victoire. Pas du tout. J'ai 12 sur 12, mais c'est pas clear. Donc, on va débloquer les nouvelles éditions de phase 3, même si on a déjà la phase 4. Ça n'a aucun sens, mais très bien. Admettons. Roadside Guardian. Ou des Dark Imp. Waouh. Il y a eu des rapports concernant des éclaireurs. Qui voyagent à travers la Wagon Road. La route du wagon. Et qui auraient été entourés par une horde de Oni. Rendez-vous sur le site de l'attaque. Et sécurisez leur chemin d'échappatoire. Il y a Kamuna, Toya et le professeur. Bon là, on s'en fiche un peu de savoir ce qu'on va apprendre. Euh... Très bien. Attendez-vous. Attendez-vous à ce que les traductions soient terribles aujourd'hui. Qu'on soit clair. Que ça prenne du temps. Que ce soit encore plus imparfait que d'habitude. Que chacun s'y prépare. C'est vrai que vous êtes préparés. Prêt ou pas prêt, j'arrive. Aïe, aïe, aïe. Bon, on va se faire des petits unis. Peut-être que les grenouilles. Parce que je crois qu'on n'avait pas encore eu les grenouilles. Ni les vers de terre d'ailleurs. Jusqu'à présent. Donc peut-être que tout ça va nous permettre de faire de nouvelles armes et armures. C'est ça, c'est la vieille. C'est la vieille. Atomisez pas là-haut à la fin. Il est maxé, mais je crois que lui non. Oh, il y a un truc à ramasser sur le chemin. Merveilleux. Hop. Toujours un plaisir. Le truc de loot par contre, 1 million de retard. Il suffit que tu purifies 3 ou ni en même temps que tu reçois les récompenses d'une mission, c'est terminé. Il est à la traîne. Petite notification sur le côté droit. Il ne s'en sort point. Je ne sais plus si on avait 4 ou 3 missions en phase 4 actuellement. Je crois qu'on en a 3. On va se faire relativement vite. Ouais, c'est ça. Purification de Tenku Azushi. Oula, mais il y a un quad break-up encore. En plus de petits gars. C'est terrible, ça. Un miasme épais est en train de se répandre du côté du château Azushi. Non, Tenku. Ah, Tenku Azushi, c'est le... C'est un nom composé en vrai. D'accord. Du côté du château Tenku Azushi, du côté de la porte, Les rapports indiquent qu'un gros nid est dans la zone. Il faut le vaincre rapidement avant que vous n'atteigniez votre limite d'exposition et arrêter ainsi le fait que le miasme se répande. Je crois que le professeur Umura est Kamuna. Je vais garder mon arme, du coup, vu que c'est toujours un quad break-up. C'est la thématique de la journée, visiblement. Là, ça me tienne. Et on va être contre des Razortailon. Razertal. Et des... J'oubliais. Seekletalon. Les Jean-Jacques, les espèces de naga, là, et... Et les Corbeaux-Géants. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qui pourrait mal se passer ? Si on a... Si je me trompe pas, si je me souviens faire de la Kamuna avec nous. Voilà, on est double spatial. C'est merveilleux. Mais il y en a un million, quoi. C'est... Je vais pas mourir. Je suis attristé. Il part tellement vite, par contre. Qu'est-ce qui perd le tour ? Ah, je pensais que je l'avais eu. Stupide, moi. Par contre, en vrai, il faut que je fasse mon monde à eux. Voilà, on va faire ça. Ça va tous les ramener. Voilà, ça, ça fait du bien. Certes, on a utilisé pas mal de ressources. Mais ça a facilité les choses, de ce côté-là. Est-ce que tant qu'on n'aura pas fait tout, les petits, on pourra pas se concentrer sur le gros. Il est bien plein qu'on ait un chrono sur la tête, là. Il faut savoir le miasme. Mais quel bâtard ! Oh, qu'il se bat tout seul, là-bas. Ok, très bien. Ok. Bon, au moins, il a plus son... Oh la vache ! Au moins, il a plus son bouclier, les... Oh, il m'a juste dit non. C'était terrible. Oh là ! Oh là là ! Oh là là ! On a atteint un quart de... de notre limite d'exposition. Ouf ! Excellent. Nos mitama sont à fond, on pourra changer la... la triplette. Le prochain coup, on arrive au village. J'ai loupé. Mon orientation de caméra était terrible. Je n'ai pas tenté de l'améliorer. Je ne vais pas se demander sur rien. Excellent. Ok, cool. Il y a encore beaucoup de vie. On va faire ça directement. Oh, ah ! C'est facile, hein ? Énorme. On va en mettre un deuxième. Allez, 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 on balance. On balance. Ouf ! Le mec, juste me piétine, quoi. Ça, c'est... T... Le summum de la grossièreté. Mon émeugrate. Pas maintenant, pas comme ça. Ah, il y a encore 4 recoveries. Et j'ai un bouclier que je l'utiliserai peut-être un jour. Ok, excellent. Je veux un bras. Je veux juste qu'ils perdent en habileté. Un bras. Ok. Ok il a perdu le genre C'est terrible ça Il va lancer tout ce qu'on peut Et maintenant il faut fuir Il reste encore pas mal de vie malheureusement Là il va être insupportable Ok C'est parti Oh nice C'est vraiment Ah c'est déjà fini Ok